si vous voulez être certain de ne pas apparaître sur des réseaux sociaux il faut simplement couper votre caméra de façon à ne pas y être voilà, ceci étant dit je vous souhaite la bienvenue merci d'être avec nous ce soir on a décidé avec l'Instant Z d'essayer de revenir régulièrement vraiment sous la forme de webinaire parce que probablement que les gens sont un petit peu habitués à ça mais finalement c'est des beaux espaces de partage donc avec différents sujets et on va alterner un petit peu une fois sur deux on est avec des sujets qu'on maîtrise bien qui font partie des formations d'accompagnement qu'on donne et puis une semaine sur deux on est plus dans des formes exploratoires c'est-à-dire à essayer de traiter des sujets qu'on n'a pas nécessairement l'habitude d'aborder qu'on n'a pas le temps d'aborder dans nos formations et puis c'est le cas ce soir pour parler des systèmes de rémunération en gouvernance partagée donc c'est un sujet qui pose beaucoup de questions à beaucoup de personnes c'est un sujet sur lequel on n'a pas de réponse absolue on n'a pas de réponse tout court mais on va ouvrir un certain nombre de portes des portes qui alimentent nos propres réflexions des portes qui nous permettent d'interagir aussi avec les gens qu'on peut accompagner sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire mais je ne vous cache pas qu'on n'a pas une énorme expérience et pour être avec nous pour en parler j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Dépont Mathieu Dépont c'est quelqu'un que je connais depuis un bon petit moment on s'est croisé notamment autour du projet du revenu de base il y a plusieurs années quand on a commencé à parler de cette idée et de l'amener en votation en Suisse qui s'appelle Ecodev si je veux résumer mais tu nous en diras plus Mathieu tout à l'heure les salariés choisissent eux-mêmes leur rémunération on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec lui en fin de discussion et je vais commencer d'abord par dresser une sorte de carte de ce qu'implique un système de rémunération en gouvernance partagée voilà la structure un petit peu on a prévu environ 45 minutes où je vais vous présenter des choses où Mathieu va nous présenter des choses et puis à l'issue de ces 45 minutes on va encore prendre du temps entre 15 et 45 minutes également pour échanger avec vous pour répondre plus spécifiquement à vos questions ou pour partager vos expériences parce que peut-être que vous-même de votre côté vous êtes en train d'expérimenter des choses et ça aura une plus-value d'ouvrir cet espace pour ça si vous le souhaitez sans plus attendre je vais me lancer avec un premier élément que je voudrais vous partager mon premier concept moi qui m'a beaucoup touché quand je l'ai découvert c'est celui de la motivation et de faire la différence entre ce qu'on appelle la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque quel est le rapport avec le salaire ou la rémunération on va le découvrir très rapidement tout d'abord si quelqu'un est motivé intrinsèquement ça va être quelqu'un comme c'est écrit ici qui va essentiellement apprécier son activité professionnelle et en appréciant son activité professionnelle ça va l'amener à un certain nombre de choses ça va l'amener à développer ses compétences à chercher des formes de perfection à chercher à s'améliorer continuellement ça va l'amener aussi à se faire dynamiser en se comparant peut-être à d'autres personnes c'est ce que j'appelle l'émulation c'est un terme que je préfère à la compétition parce que moi j'ai ce petit côté de moi qui aime bien être accompagné par quelqu'un qui me donne envie un petit peu d'avancer d'aller plus loin, de dépasser des limites mais en même temps sans me sentir nécessairement dans la compétition et un exemple que je donne souvent pour faire la différence entre les deux c'est la course si vous faites un 100 mètres ou bien si vous faites une course quelconque l'émulation, vous êtes en train de courir avec quelqu'un ça vous dynamise, ça vous donne envie d'être devant mais si à un moment donné il s'encouble qu'il tombe au sol et bien dans l'émulation vous allez vous arrêter vous allez vous assurer qu'il va bien vous allez l'aider à se relever et vous allez peut-être remettre cette course à plus tard alors que dans la compétition déjà si c'est pas vous qui lui avez tendu un croche-patte pour qu'il se casse la figure et bien vous allez profiter de cette occasion pour vraiment finir premier et dans cette même démarche et bien voilà si je suis intrinsèquement motivé par mon job et bien je vais soutenir les autres membres de mon organisation un petit peu dans ce même esprit et puis je vais m'engager à tisser des liens sociaux ça a l'air super ça et qu'est-ce que c'est que la motivation extrinsèque ? extrinsèque ça veut dire qu'il vient de l'extérieur ça veut dire que techniquement j'aime pas particulièrement mon activité professionnelle je peux pas tirer des bénéfices tangibles de l'énergie que je mets là-dedans et si j'ai des bénéfices de cette activité et bien c'est des choses qui sont extérieures je vais accorder beaucoup d'importance à ce qui est récompense externe et je vais surtout me focaliser sur ces éléments externes par rapport à l'activité elle-même et bien pourquoi est-ce que je m'y intéresse pas ? elle peut être trop simple ça peut être qu'elle est trop compliquée parce que je débute dans cette activité et je vais facilement me décourager si j'obtiens pas des résultats il y a une petite histoire que j'aime beaucoup sur cette motivation que j'avais découvert quand j'ai découvert un petit peu ce principe qui vient d'un livre qui s'appelle la gamification la gamification c'est l'étude des mécanismes de jeux vidéo pour essayer de les appliquer dans la vie réelle et les jeux vidéo jouent beaucoup avec ça parce qu'il y a beaucoup de motivations intrinsèques c'est-à-dire j'ai du plaisir à jouer et à découvrir un certain nombre de choses mais aussi beaucoup de motivations extrinsèques avec des scores, avec des récompenses et des choses comme ça et un exemple qui était donné dans ce livre ça parlait d'un psychologue qui était régulièrement dérangé par des enfants qui jouaient en bas de chez lui au football et plutôt que d'essayer d'aller les engueuler pour leur demander de jouer ailleurs il a choisi une autre option il a décidé de jouer sur cette motivation donc ces enfants ils avaient une motivation intrinsèque à jouer au football et ce qu'il a fait c'est qu'il est allé vers eux et il a dit les enfants j'adore quand vous venez jouer au football sous mes fenêtres donc dorénavant chaque fois que vous viendrez je vous donnerai un dollar et il a commencé pendant un temps à leur donner un dollar à chaque fois qu'ils venaient et puis le temps passant mais il a commencé à prétexter qu'il pouvait leur donner moins pour de multiples raisons voilà j'ai plus d'argent j'ai pas de monnaie sur moi etc donc il a commencé à leur donner 50 cents 20 cents 10 cents et puis un jour il est arrivé à un montant suffisamment bas imaginons 5 cents pour que les enfants se retournent vers lui en lui disant si tu crois qu'on va jouer au football pour seulement 5 cents tu peux te brosser et donc ils sont allés jouer ailleurs et je trouve que c'est vraiment un très bel exemple de comment est-ce qu'on peut retourner une motivation qui est intrinsèque en une motivation extrinsèque en jouant justement avec cet apport financier et c'est là que c'est là qu'intervient cette notion de salaire c'est là qu'interviennent un certain nombre de ces concepts que peuvent être les primes aussi qui doivent nous amener à considérer dans l'engagement des gens de nos équipes de nos organisations et bien comment est-ce qu'on peut les comment est-ce qu'on peut faire avec ça idéalement et en tout cas c'est ma vision dans une organisation en gouvernance partagée il faut que l'essentiel de la motivation elle soit intrinsèque si vous avez une motivation extrinsèque et bien ça sera difficile de développer les qualités les compétences et les valeurs qui sont nécessaires à la bonne pratique de la gouvernance partagée dans les éléments de récompense extrinsèques il y a le salaire dont on vient de parler mais il y a tout un certain nombre de choses supplémentaires qu'on peut retrouver dans les organisations traditionnelles il y a le pouvoir c'est-à-dire qu'on va confier de l'autorité de la responsabilité il y a la progression dans la hiérarchie il y a les bonus les primes et puis il y a aussi tous ces éléments de score d'évaluation de fin d'année voire de statut l'employé du moi etc c'est tous des éléments de motivation extrinsèques et pourquoi ça existe ces éléments-là et bien ça existe parce qu'on a une culture de société qui nous appelle à penser que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux et on a un certain nombre de croyances qui sont associées à ça qui sont peut-être assez difficiles à déboulonner et moi j'ai été très heureux de découvrir un autre bouquin qui s'appelle Les entreprises humanistes qui est écrit par un philosophe je crois qui s'appelle Jacques Lecomte et dans ce livre et bien il prouve que la collaboration elle est plus efficiente que la compétition et quand je dis qu'il prouve c'est que c'est un des intérêts de ce livre c'est qu'il ne s'attaque pas à des cas précis pour montrer que dans telle et telle situation une société a bien réussi il va s'appuyer sur des recherches scientifiques des recherches scientifiques qui ratissent très large avec plusieurs dizaines voire plusieurs centaines d'organisations pour essayer de mesurer les mécanismes qui sont en place en termes de collaboration ou en termes de compétition interne surtout un des messages qui sort de ça c'est que quand par exemple on a une récompense à la prime et bien le message sous-jacent qu'on passe aux gens c'est on pense que vous êtes surtout motivé par l'argent et puis si on a alors du coup ce sur quoi il rebondit par rapport à ce message c'est se dire bon ben alors ce qu'on va faire c'est qu'on va donner un minimum d'argent aux gens pour être sûr qu'ils sont là pour la bonne raison mais ça aussi c'est un mécanisme qui a l'air de ne pas fonctionner en tout cas d'après les conclusions de ces différentes études et ce qu'il faut quand même c'est un bon salaire de base qui adresse un message aux gens c'est nous estimons que vous êtes performant et digne de confiance et du coup les mythes qui sont déconstruits dans cet ouvrage liés justement au salaire ou aux primes et bien c'est que ce sont ces trois là d'une part l'argument de justice ça nous paraît légitime qu'un salarié soit récompensé en fonction de sa performance sauf que dans la réalité ce qui ressort des différentes études qui ont été faites avec des sondages notamment auprès des employés c'est que souvent les critères qui sont utilisés et bien ils sont plutôt arbitraires et ça donne plutôt un sentiment d'injustice on s'imagine aussi que la productivité peut être augmentée c'est à dire que le fait d'avoir une rémunération plus élevée si je travaille plus et bien ça va me pousser ça va me pousser dans le boulot et ce que ça a plutôt tendance à révéler c'est que pour augmenter cette productivité ça va se faire au détriment d'une forme de qualité et puis le dernier c'est l'argument de la sélection c'est de se dire si on a un système qui est basé sur la récompense pour les meilleurs pour les productifs on va attirer vers nous les gens qui sont les plus productifs et qui vont bénéficier de ce système et dans la réalité et bien on se rend compte que ça va plutôt attirer les gens qui sont âmes de gain et qui finalement ne sont pas nécessairement concernés par l'organisation ou par le travail ou le sens que peut avoir l'organisation dans la société voilà donc si vous avez encore besoin d'être convaincu que de travailler dans un modèle collaboratif et bien c'est plus intéressant que dans un modèle compétitif n'hésitez pas à lire ce livre il est très inspirant et moi ça me fait ça me fait penser souvent à un exemple que j'avais dont j'avais entendu parler près de chez moi il y avait une grande société d'assurance à l'époque où j'habitais en Valais où la prime pour le meilleur vendeur en assurance c'était un voyage dans l'espace un voyage dans l'espace je ne sais pas combien ça coûte mais j'imagine que c'est des montants faramineux et de s'imaginer tous ces vendeurs en assurance en compétition les uns avec les autres pour espérer être celui qui allait gagner ce prix cette prime là et bien j'avais de la peine à imaginer que ça puisse donner une ambiance de travail qui soit constructive qui soit intéressante et que ça donne des résultats qui soient positifs ce livre vient prouver effectivement que ce n'est pas nécessairement le cas voilà alors je vais faire un lien avec encore un troisième livre vous aurez de la lecture celui-là peut-être que pas mal de gens qui sont dans la gouvernance partagée le connaissent c'est Reinventing Organization un livre qui a fait beaucoup parler de lui de Frédéric Laloux où il va explorer en fait un certain nombre d'organisations qu'il appelle des organisations opales ces organisations opales elles ne fonctionnent pas nécessairement toutes en gouvernance partagée mais elles sont toutes dans un domaine exploratoire qui est à peu près identique c'est-à-dire chercher un modèle d'organisation où il y a moins de 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 dysfonctionnements associés au pouvoir associés à l'autorité où il y a plus de responsabilités individuelles distribuées entre chacun et où surtout on va essayer de mettre le focus sur définir une raison d'être aller ensemble vers un but commun en permettant à chacun individuellement de se réaliser dans ses tâches et dans son travail et dans ce livre et bien il y a un certain nombre d'éléments qui parle justement de salaire et ce qu'on retrouve comme caractéristique de façon assez uniforme c'est une notion de salaire de base fixée collectivement alors bien sûr ça on va on va se rendre compte très vite que à un moment donné si on veut faire de la gouvernance partagée ou avoir un système d'autorité distribuée et bien on ne va pas pouvoir confier la seule responsabilité du salaire à une personne et qu'on va devoir tomber dans quelque chose de plus collectif la notion de prime est absente et surtout si elle sera plutôt remplacée en fait par un partage égalitaire du profit c'est à dire l'idée de se dire voilà si on a bien réussi c'est pas le travail d'une seule personne c'est le travail d'une équipe et donc du coup c'est toute l'équipe qui mérite d'être récompensée et pas seulement la personne qui a signé le contrat ou la personne qui a été sur le terrain et d'une autre façon générale on tombe dans des structures qui ont peu d'écart de salaire donc entre le top manager alors il n'y a plus nécessairement de top manager mais dans certaines organisations opales il y a encore des gens qui ont des postes dits de direction entre ces gens là et puis les gens qui sont dans les petites tâches opérationnelles voire des tâches d'entretien et bien on va avoir des écarts de salaire qui ne sont pas très élevés qui sont même en dessous de ce qu'on a essayé de faire passer en Suisse le 1-10 la plupart du temps c'est inférieur à ça donc ça c'est disons un cadre général si vous êtes dans une organisation et que vous vous questionnez sur comment est-ce qu'on pourrait re-questionner le système salarial le système de rémunération et bien partez du principe que c'est un petit peu les prérequis vous devez être prêt à faire quelque chose de collectif vous devez être prêt à laisser tomber les systèmes de primes et les systèmes de bonus et puis vous devez être prêt à équilibrer les salaires sans nécessairement tomber non plus dans une notion d'égalité l'égalité c'est pas nécessairement quelque chose qui est demandé c'est pas nécessairement quelque chose qui est demandé par par les gens et je vous donne pour ça un exemple j'avais discuté avec la la directrice d'une école de business à Lausanne et elle avait à un moment donné en tant que directrice elle en avait eu marre un petit peu de tenir cette position elle avait fait basculer son organisation en gouvernance partagée pour autant ils n'avaient pas reconsidéré les salaires elle avait un salaire supérieur alors là encore on n'était pas dans une très grande différence elle avait un salaire qui était deux à trois fois plus élevé que celui de ses collaborateurs et d'emblée en passant une gouvernance partagée elle avait dit si vous voulez proposer une autre rémunération un autre système et bien les mécanismes de la gouvernance partagée sont là sont à votre disposition vous pouvez venir requestionner ces éléments là et quand je les croisais ça faisait deux ans qu'ils avaient fait ce changement et personne jusqu'à ce moment là n'était venu questionner ce salaire parce que elle gardait quand même des responsabilités qui étaient plus élevées par rapport aux différents rôles dans lesquels elle mettait de l'énergie parce qu'elle mettait plus de temps plus d'énergie les gens le sentaient et n'avaient pas du coup besoin d'essayer d'obtenir une forme d'égalité salariale je pense que c'est naturel pour nous de reconnaître que certains s'engagent plus méritent plus ont plus de compétences mais dans des différences qui sont quelque chose d'acceptables humainement donc voilà en gouvernance partagée pour faire le lien avec un petit peu le domaine d'activité de l'instant Z eh bien il n'y a pas de solution toute faite il n'y a pas un modèle de rémunération qui existe qui serait dont on pourrait se saisir immédiatement mais par contre il y a des outils qui permettent de décider ensemble et donc décider ensemble ça veut dire comment est-ce qu'on va créer comment est-ce qu'on va valider un système de rémunération collectif qui répond un petit peu à ces critères et puis surtout comment est-ce qu'on va permettre de le re-questionner parce que il est possible que dans notre tentative de poser quelque chose qui nous semble juste eh bien on se retrouve à avoir commis un certain nombre d'erreurs des erreurs qui nous seront retournées par la réalité au fur et à mesure qu'on le met en pratique on se rend compte les gens qui sont qui vivent ce système se rendent compte qu'il y a des choses qui les dérangent ils peuvent être ils peuvent être j'allais dire agressés mais blessés dans leur valeur de justice d'équité de reconnaissance etc et puis vont peut-être avoir envie de proposer des modifications donc c'est important qu'ils sachent sur la base de quoi ils peuvent proposer des modifications et puis comment le faire par rapport au titre ici c'est vrai que c'est quand même un élément qui est fondamental cette histoire de salaire d'argent ça reste dans pas mal d'organisations un instrument de pouvoir c'est à dire que j'ai beau confier la responsabilité de l'autonomie etc si ça reste le rôle d'une personne de définir les salaires et de les distribuer surtout d'attribuer des augmentations et des choses comme ça dans l'ensemble ça me laisse un sacré pouvoir et les gens consciemment ou inconsciemment ils vont le ressentir j'ai eu aussi ça dans des groupes associatifs ça c'est une problématique qu'on rencontre assez régulièrement des associations qui mélangent des salariés et des non salariés et parfois les non salariés notamment dans certaines associations c'est le comité c'est lui qui décide des salaires sans pour autant lui-même être rémunéré donc on se retrouve à avoir des gens rémunérés des gens pour qui c'est un métier une façon de gagner leur vie qui doivent se sentir à part égale avec les personnes non rémunérées qui décident de les rémunérer et ça ça peut générer des grosses tensions entre ceux qui font et ceux qui payent et j'ai rarement observé des échanges ou une attitude qui soit vraiment dénudée de toute tension dans ce genre de situation donc ça me semble assez important de pouvoir tomber sur des processus collectifs de rémunération ou au cas des processus clairs où ce genre de jeu de pouvoir ne peuvent pas avoir lieu alors on va explorer quelques quelques exemples quelques façons de faire qui sont pour une partie en tout cas issu du livre Reinventing Organization et puis ensuite on va échanger un petit peu avec Mathieu Despont qui est avec nous pour qu'il nous partage non seulement comment ça fonctionne chez Echodev mais surtout comment est-ce qu'il le vit lui de l'intérieur et ça sera probablement un apport parce qu'on a beau découvrir des modèles à travers nos lectures on ne sait pas nécessairement comment ça peut être au quotidien et là ça sera l'occasion de le faire alors dans les exemples qui sont tirés de Reinventing Organization on a l'exemple de WL Gore c'est ceux qui fabriquent le Gore-Tex où eux ils ont choisi un algorithme donc ils ont développé un modèle mathématique chaque collègue chaque personne note les collègues avec qui il a travaillé sur essentiellement ici deux axes la contribution de la personne est-ce qu'elle a beaucoup contribué est-ce qu'elle a peu contribué et puis la capacité de la personne à m'évaluer moins c'est-à-dire si c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé je vais lui donner je vais dire que son évaluation elle vaut beaucoup et puis si c'est quelqu'un avec qui j'ai peu travaillé je vais mettre que son évaluation elle est moins performante ensuite voilà tout se passe dans un algorithme dans un calcul qui va établir une échelle donc ça ce côté rationnel transparent puisque l'algorithme est bien défini mais ça peut donner un côté un petit peu déconnecté de la réalité surtout si on développe une certaine méfiance face aux ordinateurs et à ce genre de choses voilà chez AES ils font appel à la responsabilité individuelle et ici chacun fixe son salaire lui-même par sollicitation d'avis donc ça permet de reparler un petit peu de ce processus de sollicitation d'avis qui est pas mal mis en avant dans le bouquin Rehunting Organization et qui ici est appliqué à l'univers salarial c'est de se dire voilà chacun a le droit de fixer lui-même le montant mais il doit aller questionner les gens qui sont concernés donc a priori les gens avec qui il a travaillé pour savoir ce qu'ils en pensent ces gens là vont dire qu'ils pensent que c'est peut-être trop élevé ils vont peut-être dire que c'est trop bas que par rapport au travail qui a été fourni mériterait une petite une petite augmentation ou quelque chose comme ça mais au final dans le processus de sollicitation d'avis et bien je peux prendre ma décision personnellement en mon âme et conscience à partir du moment où j'ai simplement pris le temps d'écouter les autres donc ici c'est pas défini en tout cas dans la façon dont ils ont parlé dans le bouquin et c'est pas défini qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un passe par-dessus les avis pour suivre son avis à lui et comment sont traités les éventuelles tensions que ça peut générer c'est peut-être un modèle qui est assez proche de celui d'EcoDev Mathieu tu nous en diras un petit peu plus savoir s'il y a peut-être des mécanismes autour de ça tout à l'heure et puis un dernier exemple qui est issu de ce livre pour montrer qu'en fait il y a plein de façons de faire c'est surtout ça qui est intéressant c'est ici chacun fixe son salaire avec une lettre de justification et puis des commentaires de ses collègues donc là on retrouve un petit peu le processus d'avis même si c'est pas nécessairement des avis mais c'est voilà je demande ça et regardez j'ai des des recommandations de mes collègues qui disent qu'effectivement j'ai bien travaillé je mérite quelque chose la commission elle agrège toutes ces demandes et puis en fonction du panel général de ce que les gens demandent des raisons pour lesquelles ils demandent et bien ils émettent des recommandations c'est à dire en imaginant que tout le monde a demandé une trop grande augmentation et que les moyens financiers de l'entreprise ne peuvent pas couvrir la masse salariale et bien il y aura peut-être une demande à tout le monde de baisser un petit peu leurs prétentions s'il y a des injustices flagrantes cette même commission pourra demander à certaines personnes de diminuer un peu ou au contraire recommander à d'autres de pousser un petit peu par rapport à ce qu'ils ont perçu de ce que chacun de comment chacun sait se vendre là encore on tombe dans cette notion où chacun peut tenir compte ou pas de l'avis de la commission mais par contre il est spécifié que en cas de blocage c'est-à-dire en cas de désaccord de la commission si la commission elle a l'impression de ne vraiment pas avoir été entendue écoutée par la personne qui a pris sa décision et bien il semble qu'il existe un processus qui s'appelle trouver un accord en tout cas c'est de cette manière là que c'est traduit donc on s'imagine qu'on va rentrer dans une forme de processus de médiation où on va essayer de trouver vraiment une réponse entre ok malgré les recommandations qu'on t'a faites tu n'as rien changé à ton point de vue ça génère une tension chez nous qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution voilà c'est des processus qui vont qui sont donc qui sont différents les uns des autres qui sont plus ou moins compliqués qui vont qui vont correspondre à des structures différentes on ne va pas avoir probablement le même processus si on est 4 si on est 10 si on est 100 il y a un autre exemple qui était donné que je n'ai pas écrit ici mais effectivement il y a une petite équipe de 4 qui est décrite qui va simplement se retrouver autour d'une table et puis définir ensemble comment ils vont ils vont faire et ça c'est peut-être quelque chose qui va qui inspire notre propre démarche à l'instant Z à l'instant Z on n'a pas spécialement un modèle à partager parce qu'on est dans un fonctionnement qui est très exploratoire on est dans des phases de changement je ne vais pas dire permanente mais je pense que cette année on va voir changer pas mal de choses au fur et à mesure aussi où on gagne en stabilité nous on a à ce jour un fonds d'interdépendance c'est à dire que comme on est tous formateurs tous animateurs tous coach et bien on travaille tous dans des activités productives et en fait en gros on touche les montants de nos prestations mais on est parce qu'on est un réseau d'indépendants mais on est quand même un réseau d'indépendants interdépendants donc il y a ce qu'on appelle un fonds d'interdépendance qui permet de répartir une partie des gains de façon équitable sur l'ensemble des autres membres un exemple concret c'est que ici on est en train de faire un webinaire je suis en train de faire un webinaire je suis accompagné par mon collègue Benjamin qui vient de me soutenir techniquement un petit peu par derrière et si ça se trouve certains d'entre vous viennent de la région de Genève seront intéressés par les activités de l'Instant Z et s'inscriront à une formation qui sera donnée par nos collègues Juliette ou Yvan et ce fonds d'interdépendance il permet de reconnaître le travail qu'on est en train d'effectuer ce soir à titre gracieux comme étant comme contribuant au fonctionnement général c'était très c'était très important pour nous de vraiment même dans ce modèle relativement indépendant de trouver un élément qui fasse qu'on ne soit pas un Uber ces réseaux d'indépendants de chauffeurs qui sont ils sont payés à la prestation ils appartiennent à la même entreprise mais en fait il n'y a aucune solidarité ils ne se soucient pas les uns des autres et dans notre exploration on cherche à garder cette liberté de l'indépendant sans pour autant se déconnecter les uns des autres voilà mais ça c'est exploratoire et probablement que plus on arrivera à s'asseoir financièrement plus on risque de partir dans un modèle qui correspond probablement à celui d'EcoDev donc pour parler d'EcoDev et bien j'ai le plaisir comme je le disais d'accueillir Mathieu Mathieu qui a un atout c'est de travailler là-bas mais qui a un deuxième atout c'est que c'est vraiment pour moi un explorateur quelqu'un qui s'intéresse à de multiples sujets et qui aime bien les poser en profondeur si vous vous intéressez si vous êtes curieux aussi je vous invite à aller faire un tour sur son site martouf.ch vous trouverez quantité d'articles sur des sujets multiples et variés Mathieu bienvenue salut c'est bon vous m'entendez on t'entend c'est parfait merveilleux et du coup est-ce qu'en introduction et bien tu veux nous parler un petit peu plus d'EcoDev oui alors nous sommes donc une petite entreprise de 8 associés basée à Neuchâtel on est actif dans dans le développement web donc on fait principalement c'est de l'informatique je pianote sur mon ordinateur et puis on a différents aspects autour de l'informatique ouais c'est principalement ça donc on est une SARL où on est tous associés donc on est 8 mais en fait il y en a un qui ne travaille pas directement avec nous donc il est juste associé et un peu en dehors du coup on essaie concrètement à être salarié de cette entreprise qui nous appartient et dont on est tous associés et on est associés avec le même nombre de parts comme ça déjà sur ce point là on est sur un pied d'égalité et puis que dire après donc on a un fonctionnement au niveau des salaires qui fonctionne un peu au besoin donc comme David tu parlais avant qu'il y a la notion d'égalité donc là on a la notion d'égalité par rapport c'est un peu comme si on était dans une coopérative sauf qu'on est dans une SARL c'est un peu une personne une voix de ce style là mais après au niveau rémunération on n'est pas tous égaux on a tous des besoins différents parce qu'il y en a qui ont des familles il y en a qui n'en ont pas ou pas encore et puis il y a des gens qui vivent dans qui sont assez nomades en fait j'ai des collègues qui se baladent il y a des collègues aussi qui ont décidé à un moment donné de s'expatrier donc j'ai un de mes collègues qui habite à Prague par exemple on est basé à Neuchâtel mais on a des gens un peu partout et ça évolue aussi au fil du temps donc Ecodev a été créé en 2005 donc maintenant ça fait une quinzaine d'années et puis notre modèle est quand même assez stable même si ça évolue si notre métier évolue beaucoup dans le web ça change un peu tout le temps et puis du coup le principe c'est que vu qu'on a des besoins qui sont différents on est appelé à définir quels sont nos besoins quels sont nos besoins fondamentaux ça c'est vraiment le mot fondamentalement qu'est-ce que tu as besoin et à partir de ça ça nous crée en fait une sorte de revenu de base et ce revenu de base c'est notre c'est-à-dire notre salaire mensuel en fait et puis gentiment suivant les résultats suivant mille facteurs qui arrivent en cours d'année qui changent on peut être amené à avoir des bénéfices qui sont plus ou moins importants ou pas de bénéfices ou des pertes pas ce genre de choses ça peut faire des variations des fois et ça après c'est redistribué comme on est tous propriétaires de l'entreprise c'est là qu'il y a des répartitions qui peuvent encore revenir une fois qu'on a bouclé la comptabilité de l'année donc vraiment c'est ça le principe de base c'est déjà savoir évaluer soi-même ce qu'on a besoin fondamentalement et c'est ce qui nous est assuré donc c'est chacun qui le définit et on a une personne qui est notre gérant de la SARL qui fait pas mal de l'administration et tout et puis en général c'est vers lui qu'on dit bon mes besoins ont augmenté je vais aller demander est-ce que je peux avoir une augmentation du coup de ce style et puis c'est là qu'effectivement on choisit entre guillemets notre revenu de base c'est plutôt comme ça que je le définis tu parles de tu parles de revenu de base pardon juste David oui excuse-moi tu peux juste repartager l'écran parce qu'en fait sur le live du coup là on voit on voit un peu plus de blocs des images de chacun alors que si tu partages si tu gardes le slide sur lequel on voit Mathieu comme ça on voit ce slide là avec avec la petite icône de Mathieu je pense que c'est plus sympa pour Facebook ça marche désolé pas de soucis parfait merci et moi j'arrive à revenir hop c'est là non regarde parce que j'avais mes questions à Mathieu qui étaient ouvertes ah ok tu parles de revenu de base donc on s'imagine qu'il s'agit de se questionner sur de quoi est-ce que j'ai besoin souvent dans nos sociétés on se dit ben vaut mieux avoir plus au cas où est-ce que le fait de savoir que tu peux influencer ton salaire par rapport à ce qui pourrait arriver dans le futur au moment où tu es confronté à la situation ça te libère d'une certaine charge est-ce que ça t'apporte la sécurité ou bien est-ce qu'au contraire ça apporte une grande attention que tu dois avoir sur ce que tu as demandé ce que tu fais combien quels sont les besoins de tes collègues etc je dirais que c'est un peu des deux en fait c'est assez étonnant ça dépend des périodes peut-être aussi parce qu'il y a des périodes où on a plus donc on est tous souvent sur des projets un peu séparément donc du coup il y a des gens qui ont des plus petits projets puis des gens qui ont des plus gros projets et donc il y a des gens qui sont capables de rapporter plus d'argent et des gens qui sont capables de rapporter moins d'argent et avec ça ça crée des espèces de différences du coup on se pose la question des fois est-ce que je contribue assez ou pas assez ça apporte une certaine sécurité de se dire qu'il y a ça mais ça questionne aussi beaucoup sur justement quel est le rapport entre chacun en fait je ne sais pas si je réponds totalement à la question une question qui se pose à moi c'est que tu parles de besoins de besoins propres à chacun est-ce que toi tu as une attention particulière justement sur tes collègues pour voir si les besoins de l'un qui est d'avoir une villa au bord du lac et un yacht privé est équivalent à tes besoins à toi qui sont minimalistes parce que tu vis en caravane je caricature un peu mais il y a de ça c'est une équipe déjà où il y a de la confiance qui se crée vraiment on se connait tous les uns les autres depuis longtemps donc c'est à peu près deux équipes qui ont fait leurs études ensemble c'est à peu près ça donc moi c'est des gens avec qui je les connais depuis bien avant qu'on ait créé l'entreprise parce qu'on avait déjà fait nos études ensemble puis après on a rejoint un autre groupe c'est une fusion de deux groupes qui ont créé une entreprise donc c'est des gens je connais comment ils fonctionnent je connais leur mode de vie et je sais exactement ce qu'ils ont besoin en fait et normalement on ne sait pas il n'y a pas des besoins cachés au genre de choses après on a quand même tous des modes de vie différents donc effectivement il y a des gens qui au fil du temps sont expatriés il y en a même un qui fait le tour du monde donc tous les trois mois il change d'emplacement donc c'est des fois difficile à suivre où il va donc effectivement quels sont les vrais besoins c'est des fois difficile à savoir mais moi ça ne me pose pas de soucis et je sens qu'en fait tant que ça tourne tant que l'entreprise fonctionne puis qu'il y a suffisamment pour ce que chacun qualifie comme étant ses besoins moi ça ne me dérange pas il n'y a pas de raison d'empêcher ça en fait tant que j'ai moi ce qu'il me faut et puis que je ne cours pas après l'argent donc finalement ça ne me dérange pas si d'autres ont des besoins un peu plus grands ou des envies aussi un peu plus grandes mais après c'est vrai qu'on a les réalités de ce qu'on gagne et du coup ça cadre quand même passablement on ne peut pas avoir un besoin énorme et puis on voit que ça colle pas on a eu d'ailleurs quand on fait du recrutement au tout début il y avait un de mes collègues qui était tout seul qui était dans une autre entreprise où ils se sont séparés et puis ensuite c'est lui qui avait commencé à recruter plus de personnes donc on est deux à être arrivés à ce moment là et puis après gentiment on a dû avoir des personnes supplémentaires et c'est vrai que d'un début quand il faut rentrer dans ce système ça peut être différent d'ailleurs donc il y a eu un moment donné une fois où un de mes collègues est arrivé et puis il a dit alors moi j'aurais besoin de temps par mois et puis là ça faisait avec les autres donc je crois que là ça ne va pas être possible comme revenu de base si je me souviens bien il demandait 7000 francs minimum par mois parce qu'en dessous voilà ça ne va pas aller il me dit mais qu'est-ce que tu as besoin réellement je ne pense pas que c'est 7000 francs alors on peut atteindre ce salaire mais on ne va pas pouvoir garantir ça comme revenu de base en fait donc c'est déjà bien fait à la différence entre ces deux choses et là par exemple tu viens de tu viens de déménager pour retourner dans la région de Neuchâtel d'où tu viens si je ne me trompe pas avant ça tu habitais plutôt sur la Riviera et quand on en a parlé une des choses que tu m'as dites c'est que tu vas être papa donc on a de la chance que tu ne sois pas papa ce soir ça peut être cette nuit ça peut être demain donc félicitations mais du coup il y avait entre autres peut-être cette idée de trouver un endroit où les appartements sont moins chers Neuchâtel par rapport à Vevey qu'est-ce qui t'a fait enfin est-ce que ça comptait dans la balance cette idée de salaire parce que tu aurais peut-être pu augmenter du coup ce salaire de base pour trouver un appartement plus grand à Vevey quelle était ta démarche par rapport à qu'est-ce qui s'est passé pour toi et pour l'entreprise à ce moment-là alors effectivement il y a plein de facteurs moi je suis né à Neuchâtel notre entreprise à Neuchâtel et les voies de l'amour m'ont amené à aller habiter pendant 6 ans sur la rivière à Vaudoise et puis du coup c'est tout un autre monde donc c'est différent du coup j'ai vu que je vais être papa dans ces prochains jours et bien on aurait besoin de plus de place puis effectivement le fait de venir plutôt dans la région neuchâteloise ça a plus de sens pour pouvoir avoir pour le même prix une surface deux fois plus grande et alors j'ai aussi un de mes collègues qui lui à peu près en même temps fait le déménagement inverse donc en fait je ne sais pas si ça compense ou pas mais moi je suis venu sur Neuchâtel puis lui il était à la Chaux-de-Fonds puis il est allé sur Lausanne donc du coup c'est un peu différent dans les prix effectivement et lui il a demandé à augmenter son revenu de base parce qu'effectivement les prix étaient plus élevés mais après moi c'est pas forcément ça qui a motivé mais oui quand même parce qu'effectivement c'est moins cher mais c'était aussi du coup je me rapproche de notre bureau j'ai plus besoin de faire du train bien que j'ai fait beaucoup de télétravail mais bon c'est vrai que c'est un facteur parce qu'en fait c'est d'avoir aussi conscience que globalement c'est pas juste moi qui dit j'augmente mon salaire parce que c'est juste moi mais c'est aussi prendre conscience que c'est moi les autres et tout ce qui va voir aussi la vie en général pour prendre des décisions et là effectivement si j'augmente ça impacte toute l'équipe aussi parce que finalement c'est chacun qui doit ramener cet argent qui va être redistribué donc c'est aussi un facteur à prendre en compte même si en l'occurrence c'était pas forcément le seul facteur c'est intéressant parce que moi quand je t'entends parler de de ta démarche et de la démarche de ton collègue j'ai de la peine à ne pas me dire mais moi dans cette situation je serais un petit peu je m'en voudrais je me dirais mais quel con j'ai pas osé demander j'ai déménagé et puis lui lui il gêne pas il va sur Lausanne et du coup et en fait j'ai une petite voix au fond de moi qui est encore un reste en fait je crois de cet aspect un petit peu alors pas compétitif mais peut-être besoin d'égalité et en même temps je vois la façon dont tu en parles là dont tu as l'air de le gérer où en fait c'est juste pas important t'es centré sur ton besoin t'es dans un cadre qui t'offre cette sécurité et j'ai vraiment l'impression que t'as pas besoin de te poser ces questions là et je trouve ça très cool je suis assez juste dans ma perception du truc ou bien plus j'en parle plus ça me questionne quand même parce que c'est vrai que c'était pas tout à fait c'était pas j'ai jamais trop préoccupé en fait des temps que j'ai ce qu'il me faut pour c'était un peu comme les notes à l'école moi je me souviens qu'il y avait toujours des copains qui étaient là à calculer combien il me faudrait pour que je passe l'année et tout ça c'était toujours mais je m'en fiche j'ai pas besoin de cette notation je sais que j'apprends des trucs et puis tant que je passe tout va bien et là c'est la même chose en fait donc tant que ça tourne tout va bien et puis tant que j'ai j'ai pas vraiment l'impression d'avoir des besoins fondamentalement très élevés et puis des envies incroyables aussi mais là ça commence à me questionner tout ça effectivement mais il faut vraiment avoir cette sécurité qui est assurée parce que si on arrive un peu en dessous là ça me questionne j'ai eu un moment donné où j'ai vécu aussi j'étais justement mon revenu de base était un peu en dessous parce que j'avais le train en plus des gens de choses j'ai eu des besoins supplémentaires mais j'avais pas ajusté donc là j'ai commencé à avoir pas assez et ça a commencé un peu à me travailler donc j'ai dû demander à avoir plus et puis effectivement moi ça me travaille toujours un peu quand je dois demander les choses c'est pas quelqu'un qui arrive à des fois c'est tout un cirque un cinéma pour essayer de faire moi-même les choses pour éviter de demander donc c'est vrai que c'est un système dans lequel il y a un peu d'inertie je serais plus à me contenter des choses que de demander facilement une augmentation tout le temps et du coup par rapport à ce que tu viens de dire ici quand tu entends les mécanismes dont j'ai parlé tout à l'heure par exemple ces commissions alors sans que ça corresponde nécessairement à la taille de votre structure cette personne mais d'avoir une commission à qui déjà systématiquement tu dois faire une proposition chaque année et puis qui peut se permettre de te dire c'est trop voire c'est pas assez tu peux demander un petit peu plus est-ce que ça serait quelque chose qui viendrait qui pourrait venir te rassurer un petit peu partant du principe qu'effectivement tu détectes ce trait de caractère qui est cette difficulté à aller demander près des autres c'est vrai que l'idée que ça vienne des autres qui est l'algorithme qui détermine tout ça ça fait que j'aurais pas besoin de demander en fait mais bon c'est un double tranchant après est-ce que je recevrai plus ou moins ou est-ce que ce sera en accord est-ce que ça crée plus de choses ça me questionne quand même beaucoup cette histoire mais c'est vrai que j'étais assez peu questionné en fait c'est ça plus on en discute plus ça vient je pense que l'idée de clarifier de mettre la clarté dans le processus c'est intéressant mais après ça risque de générer plein de discussions dessus qu'on n'avait pas forcément imaginé avant donc je suis un peu partageur de ces deux choses que finalement quel est l'essentiel dans toute cette histoire un peu comme fondamentalement ce qu'il y a besoin qu'est-ce qu'elle est l'essentiel est-ce qu'on a vraiment besoin de discuter de tout ça pour que notre entreprise tourne est-ce que c'est ça qui est le cœur de la chose ou est-ce que finalement tant qu'on a de l'argent qui rentre et puis qu'on arrive à vivre avec est-ce que c'est ça l'essentiel en fait moi je vois plutôt comme ça on sent vraiment justement cet état d'esprit si j'arrive à répondre à mes besoins je suis bien j'ai moins besoin de me poser de questions et j'ai pas besoin de rentrer dans tout ce jeu de la comparaison et de la voire de la compétition et c'est quelque chose qui est ressorti de notre discussion en préparant ce webinaire c'était moi je m'en suis presque voulu quand on a raccroché parce que j'ai eu l'impression de venir te poser des questions que t'avais finalement pas nécessairement envie ou en tout cas que t'avais pas besoin de te poser et c'était vraiment pas c'était vraiment pas possible de 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 oui c'était c'était vraiment pas possible de je sais plus ce que je voulais dire pardon j'ai été distrait par une question qui est en train d'apparaître voilà donc c'était pas le but de te mettre dans ce doute là et j'espère que si maintenant on ouvre un espace de 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 questions que vous pouvez amener j'ai vu que oui pardon qu'il y avait une question je vais vous inviter à le faire et donc Mathieu si t'as pas envie de chercher les réponses je dirais comment gouvernance partagée tu peux dire c'est pas spécifié donc tu as le droit de répondre simplement j'y ai jamais réfléchi et en fait j'ai pas envie sans toi sans toi libre ne va pas creuser pour inventer ou pour imaginer des réponses dans des domaines que t'as pas nécessairement envie d'explorer ici ce soir donc je vous invite à poser vos questions à Mathieu ou à moi par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent du coup on peut-être donner la parole à Laurent qui avait la question oui alors si vous avez coupé le micro il faut le rallumer c'est bon ah bon ? non je crois que c'est bon là non ? oui ouais excellent merci Mathieu pour le témoignage c'est cool en fait j'ai pas bien compris mais je crois que t'as répondu un petit peu à la fin j'ai pas compris si une fois qu'une décision a été prise t'as décidé de déménager à Vevey vous avez décidé de changer ton revenu de base visiblement il y a un critère qui a fait genre délocalisation égale changement de revenu est-ce que ça du coup c'est documenté et la prochaine personne qui déménage à Vevey peut utiliser ça comme base où c'est vraiment au feeling et il n'y a rien qui est documenté et potentiellement un déménagement à Vevey peut entraîner quelque chose potentiellement pas du tout alors c'est vrai qu'on n'a pas un processus qui est très explicite documenté et tout ça dans les détails il n'y a pas de règle vraiment précise c'est plutôt au feeling ça se passe comme ça c'est qu'à un moment donné quelqu'un qui a une situation qui change et bien tout d'un coup il peut demander à réajuster son revenu de base comme ça donc c'est de savoir si on a des enfants qui arrivent en plus moi je me souviens qu'il y a quelques années un de mes collègues me demandait un peu plus parce qu'il a trois enfants et puis moi je n'avais pas d'enfants et j'avais un loyer qui ne me coûtait vraiment pas cher et puis c'était aussi on avait ajusté un peu le genre de situation aussi entre les uns et les autres donc c'est vrai c'est chacun qui sait et chacun qui demande et effectivement c'est vrai que ça nécessite pour la personne de demander on ne peut pas savoir ses besoins sans les demander bien qu'on est en lien entre tous qu'on se connait qu'on va chez les uns les autres donc du coup on voit quels sont les besoins des gens mais c'est vrai qu'on n'a pas de règles explicites ok merci merci Laurent il y a Blandine qui avait une question aussi je crois un petit peu sur l'historique oui je peux la redire du coup je l'avais mis dans le donc c'était pour savoir déjà merci pour le partage et ma question c'était comment est-ce que vous êtes arrivé à ce processus-là de décision des salaires et est-ce qu'il est le même depuis le début de votre structure et sinon quels sont les modèles que vous avez explorés et pourquoi les avoir quittés alors effectivement c'est assez étonnant mais c'est un peu depuis le début en fait qu'on fait comme ça et puis c'est là que c'est surtout en fait la volonté d'un de mes collègues qui est un peu le fondateur de l'entreprise et qui à un moment donné avait cette vision du monde de dire que on a tous des besoins différents et du coup on a juste déjà le revenu de base au besoin et puis ensuite on peut compléter et l'historique il vient aussi quand même de la création d'une entreprise dans laquelle les liquidités sont toujours pas forcément faciles à avoir on a pas mal de clients qui des fois notamment sur les gros projets ça représente des sommes qui sont assez grosses qui permettent de vivre mais qui permettent pas forcément donner un salaire régulier chaque mois quand les gens payent une fois par année donc ça pose la base de devoir se dire j'ai besoin quand même d'argent maintenant tout de suite pour vivre donc on va assurer qu'est-ce que j'ai besoin et puis ensuite quand on aura tous les paiements tous les transitoires et autres qui arrivent c'est là qu'on répartit un peu autrement donc c'est probablement basé aussi avec ces réflexions et ces contraintes et que ce système est apparu comme ça assez naturellement en fait donc c'est le couplage avec une vision du monde et avec des contraintes qui fait que ça émerge et en fait on n'a pas vraiment utilisé d'autres manières non je réfléchis ça commence à remonter loin il y a une quinzaine d'années on a été assez directement avec ce principe là oui je trouve que c'est un point intéressant que tu soulignes parce que c'est vrai que on peut tomber sur pas mal d'organisations qui sont en train d'explorer des façons de faire mais là vous avez quand même 15 ans d'existence alors bien sûr vous partez d'un groupe de gens qui se connaissent et qui partent avec une vision probablement partagée de pas mal de choses mais quand même c'est toujours intéressant de voir des modèles comme ça qui sont sur la durée ça vient à mon avis un petit peu nous rassurer oui effectivement ça fait longtemps après c'est vrai que je pense que ça tient quand même à une personne bien précise qui est notre gérant qui s'assure un peu comme dans Reventing Organization il précise bien que le rôle du fondateur est tout à fait étonnant parce qu'il est autant inutile dans le processus de gestion qu'autant super important pour garantir que le cadre reste et que ça ne bouge pas comme ça donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui fait que ça tient aux personnes qui sont là et c'est assez fondamental justement la confiance aussi entre les différentes personnes qui se connaissent depuis longtemps ouais merci il y a Amandine qui avait une question sur l'embauche Amandine je peux te laisser poser ta question oui bonjour on voit là qu'on est dans le cas de deux groupes qui sont qui sont mis ensemble qui se connaissent bien qui partagent des valeurs communes bon chacun on sait bien que dans la vie chacun évolue est-ce que vous avez le cas de nouveaux collaborateurs en fait qui se joignent à vous comment ça se passe au niveau des rencontres d'une certaine sélection j'imagine que vous n'intégrez pas à votre équipe toute personne vous allez évaluer une maturité mais est-ce que maturité c'est aussi seuil de valeur commun en fait tout en gardant une certaine diversité puisque comme tu le disais vous avez tous des projets quand même différents comment ça se passe à ce niveau-là alors c'est vrai que c'est vraiment c'est deux groupes qui se connaissent bien qui se sont mis ensemble et qui sont en même temps un peu différents donc il y a une base c'est des gens qui ont fait la géologie hydrogéologie et puis notre base c'est plutôt informatique ingénieur donc moi j'étais à l'école d'ingénieur je suis ingénieur en télécom et puis on a deux mondes qui sont quand même un peu différents mais qui ont fini par se rassembler sur le domaine du web et puis en termes de nouvelles personnes qui sont apparues c'est notamment quand j'ai fait une proposition d'un travail de diplôme à l'école d'ingénieur il y a une personne un étudiant qui a choisi ce travail de diplôme et donc on avait déjà travaillé pendant un bon moment ensemble et puis au bout de quelques années on avait besoin d'engager quelqu'un et il se trouve qu'il était dans notre carnet d'adresse à disposition quelque part et puis qu'il voulait bien revenir là et puis sinon on a aussi engagé des personnes qui travaillaient qui étaient aussi des anciens amis d'études donc en fait on est assez dans un cercle de personnes qu'on connaît on n'a jamais vraiment recruté loin à l'extérieur de personnes totalement inconnues dans lesquelles on doit évaluer vraiment quelles sont les valeurs quelles sont comme ça parce qu'on a on avait déjà un peu on se connaissait déjà en fait et puis c'est juste des fois qu'il y a une partie de l'équipe qui ne connaissait pas l'autre partie donc en fait il faut quand même qu'entre nous on se fasse confiance et puis petit à petit ça a grandi après on a aussi des taux d'occupation qui sont un peu divers et variés donc on fonctionne entre 20% et 100% je crois quelque chose comme ça donc c'est vrai que ça fait des géométries variables on est vraiment tellement beaucoup dans la géométrie variable en fait sur plusieurs aspects et c'est justement je pense que ciment de la confiance entre les personnes qui est nécessaire pour que toutes ces géométries variables fonctionnent on sent qu'on habite dans des lieux différents qu'on vient de milieux qui sont un peu différents quand même dans les études aussi et puis on travaille sur des projets qui sont assez différents mais quand même toujours dans un nos clients aussi en fait viennent des mêmes domaines donc ça s'appelle ECODEV parce que c'était le ECO donc le EIKOS en grec c'est la maison c'est l'environnement et puis le développement donc c'est aussi un jeu de mots avec le développement pour mettre le développement durable le développement informatique et puis le développement de tout ce qui est de l'environnement donc on a pas mal de prises en compte de tout ce qui est dans l'environnement l'écologie mais aussi que ça passe par un développement économique des gens qui en fait travaillent dans l'écologie donc c'est vrai que ça tourne passablement là autour merci je profite du fait qu'il est 18h04 pour vous remercier tous déjà d'avoir assisté à ce petit webinaire on va essayer de tenir un rythme de toutes les deux toutes les trois semaines donc n'hésitez pas à rester connecté sur notre sur notre meetup donc on a deux meetup un sur Genève et un sur la région de Bienne donc vous êtes a priori passé par ce chemin là et donc restez-y attentif si vous devez partir n'hésitez pas bien sûr et puis si vous voulez rester encore quelques minutes avec nous Mathieu tu restes encore 10-15 minutes avec nous voilà donc n'hésitez pas à rester pour poser des questions moi je vais simplement arrêter le live à ce stade là pour voilà pour pas que ce soit une trop longue vidéo que de toute façon personne ne regardera jusqu'à la fin est-ce que je peux poser une question du coup oui 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 et puis j'oublierai pas non plus il y avait il y a Michel qui avait une une question je lui passe la parole juste après vas-y tu peux y aller à Michel ouais ok alors Michel suivi de Yael Michel est-ce qu'on est-ce qu'on t'entend bah non excusez-moi 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 désolé non le raccourci est bon bar d'espace pour activer le clavier marche pas du coup je vous ai merci pour ce partage et cette expérience vraiment motivante et enrichissante en tout cas de voir de l'expérimentation concrète qui est fonctionnelle et ma question elle était sur est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont dans cette de l'expérimentation